bon on se retrouve sur la lomme ça y est c'est pas si on y est j'ai voulu y aller hier mais il y avait des barrages filtrants sur la route donc j'ai pas pu y aller voilà là on se retrouve sur la lomme il ya un débit assez fort on va aller voir ça de plus près je suis au vers de terre et à la teigne je vais pêcher au toc parce qu'on est toujours près du début de saison on est début avril là il fait encore froid il ya dix degrés à l'extérieur je sais pas c'est quoi la température de l'eau faudrait faudrait une fois prendre un thermomètre avec pour voir ça mais je pense qu'on devrait quand même avoir du résultat il va pleuvoir toute la journée j'ai vu qu'à partir de 10 heures du matin il allait pleuvoir là il est 9 heures donc d'ici une heure devrait pleuvoir le c'est là un peu bleu il est quand même bien gris on verra bon on va se lancer on va se mettre la cade à l'eau et on verra ce que ça donne bon on attaque le premier spot de la journée on va faire une petite dérive le long de la bordure ouais je savais qu'elle était là la benne de courant c'est un problème Houston j'ai un problème oh non elle s'est décroché ou j'ai cassé je sais pas je crois que j'ai cassé je n'arrivais pas à la remonter à contre courant elle était belle celle là non je l'ai décroché en fait ouais je l'ai décroché ah bah c'était une belle truite je vais essayer de refaire cette veine de courant j'ai à peine déposé quoi c'est fou je suis passé 20 fois partout et il n'y a rien et ici j'ai à peine déposé comme quoi le choix de l'endroit de pêche a beaucoup d'intérêt elle est belle aussi celle là je vais la ramener directement sur le bord elle me fait de ses sauts elle est lourde c'est la gelée putain quelle fario wow ça c'est une fario ça c'est une belle fario ça je vais la mesurer celle là ah ouais putain deux belles truites ici dedans j'ai pas mon maître avec en fait zut j'ai pas mon maître avec magnifique magnifique elle a des sensu aussi donc clairement elles sont sur le fond ah bah voilà elle est repartie ah bah moi qui voulais la mesurer je l'ai dans le pet ah en tout cas elle était belle ah là ça me redonne l'espoir là je fais deux truites dans ce fond de courant ah c'est lent bon je mets un peu le toc de côté là sauf si je trouve une super zone mais je veux passer un peu au leur là j'ai appris pas mal de trucs au toc là aujourd'hui avec ces courants forts mais le problème c'est qu'avec cette canne là et ce moulinet là c'est bien pour faire des petites dérives plutôt lentes mais pour des courants pareils il faut absolument un moulinet qui est débrayable que je puisse lancer et laisser dériver même beaucoup plus loin mon appât donc voilà il va falloir que je m'achète un autre moulinet avec celui là je n'arrive pas à pêcher dans les courants si fort voilà on passe un peu au leur maintenant ça marche mieux les gars pour 3 on 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 Oh elle est magnifique, elle est splendide, une fine mouchetée comme ça. C'est quoi, 30 cm ? Ouais on la remet à l'eau, tu peux y aller. J'ai eu une attaque, c'était une belle truc. Mon dieu que j'ai raté ça. Putain elle est énorme ! Elle est énorme ! J'ai mis taper 4 fois dedans ! Ça là elle fait bien 50 quoi. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! 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 C'est parti !